Une communication tout à l'heure en face, devant le sous-préfet de Gnassia, revenons un peu sur les fondements de cette protestation des populations du Bayotte, mais également sur le cri de cœur que ces populations ont envie de lancer à l'endroit de l'autorité du Sénégal. Le collectif Moutia, composé de plusieurs villages de la commune de Gnassia, ainsi que les mouvements Vision Citoyenne et Frappe sont venus aujourd'hui participer à une marche, marche de l'eau, marche de l'électricité, pour dire au président Makissal et à son gouvernement que Gnassia est une commune oubliée, est une commune marginalisée, est une commune pas à part entière, mais une commune entièrement à part, dans la mesure où, sur les 25 villages de la commune de Gnassia, seuls trois ont de l'électricité. Et dans ces trois villages, seul un a du courant de haute tension et les deux autres sont alimentés par l'énergie solaire. Nous pensons que c'est tout simplement scandaleux, que 60 ans après l'indépendance, nous pensons que c'est tout simplement scandaleux que dans le pays du zircon, dans le pays de l'or, dans le pays du pétrole et du gaz, dans le pays du phosphate, dans le pays avec des ressources halieutiques aussi importantes qu'il y ait encore, comme à Goudiré, comme à Salémata, comme à Saraya, comme au Ranirou Ferlo, comme à Kafrine, des localités comme ici à Gnassia qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas le minimum pour être des citoyens dignes. Gnassia est victime, comme d'autres localités du Sénégal, de ce qu'on appelle l'inéquité territoriale. L'équité territoriale voudrait que dans la commune de Gnassia, à Saraya, à Goudiri, à Kafrine, à Kumpentoum et dans d'autres localités, que partout il y ait de l'électricité, que partout il y ait de l'eau. Dire que le gouvernement du président Macky Sall aime les femmes alors qu'à Gnassia et ailleurs, les femmes puissent de l'eau pour boire, les femmes puissent de l'eau pour cuisiner, ce n'est pas la vérité parce qu'aimer les femmes, c'est alléger les travaux domestiques. Aimer les femmes, c'est les soutenir en diminuant la pénibilité des travaux domestiques et tout le monde sait que puiser de l'eau, c'est une activité lourde. Et donc, nous sommes venus, nous avons été reçus par le sous-préfet de l'arrondissement de Gnassia que nous saluons, que nous félicitons parce qu'il a eu une posture républicaine, il a eu la posture de ce que nous, nous entendons comme homme d'Etat en recevant le collectif Moutia, en recevant Vision Citoyenne ainsi que le FRAP. Alors qu'à Dakar, là-bas, il y a beaucoup de citoyens sénégalais qui souffrent, le syndicat national des postes et télécommunications demande à rencontrer le président Macky Sall qui ne les reçoit pas. L'Association nationale des régies de publicité au Sénégal, qui sont nos concitoyens qui travaillent dans le domaine de la publicité, cherche à rencontrer le président pour lui dire leurs problèmes, leurs difficultés. Ils ne peuvent pas rencontrer le président de la République. Nous avons dit tout à l'heure devant le sous-préfet que nous pensons que le président Macky Sall doit venir prendre des cours ici, à la sous-préfecture d'Ignassia parce que le président Macky Sall est en déficit d'esprit républicain. La lutte va continuer parce que le Sénégal est un pays riche. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre, mais il est appauvri. C'est pourquoi nous lançons un appel au président Macky Sall. Au lieu de laisser ces ministres voler l'argent des Sénégalais, au lieu de laisser ces directeurs généraux de société voler l'argent des Sénégalais, comme à la Poste, comme à la Sare, comme au Trésor public, comme à la Lonaze et ailleurs, comme au Koud. Cet argent devrait servir à sortir les populations d'Ignassia et d'ailleurs de l'obscurité, à sortir les populations d'Ignassia et d'ailleurs des ténèbres, mais également à leur donner de l'eau, à leur faire bénéficier d'un réseau qui puisse être acceptable, mais également à construire, édifier des pistes de production qui puissent désenclaver toutes les localités de la commune d'Ignassia, du département de Ziegenchor, mais également des régions de Kolda, de Seijoux, de Kédougou, de Matam et d'ailleurs. Donc c'était à part et non comme des citoyens de seconde zone.